Ben moi le bourreux, je vais te raconter l'histoire de l'église de la visitation et sa légende du cheval blanc. Je suis pas poutoué là, mais le contemporain là, je sais pas si t'as déjà vu ça, les gens de la rue Jaurie. C'est pas du monde qu'on peut faire confiance. Ben autrefois, la rue Jaurie, on disait que c'était la côte de Saint-Michel. Dans le temps du régime français, le temps de la Nouvelle-France, ces gens-là allaient à l'église du village de Saint-Laurent. Ben c'est là où vous avez le cégep de Saint-Laurent, t'sais. Ben un jour, dans le Sauré-Colet, on va bâtir une nouvelle église à l'endroit où t'appelles à l'angle du boulevard Gouin et du chemin Papineau, où tu retrouves aujourd'hui la plus ancienne église de Montréal, l'église de la visitation. Alors les gens, à l'époque il y avait des corvées, il fallait y participer. Et moi-même, le bourreux, j'ai participé à la construction de cette église. Ben les gens de la côte de Saint-Michel n'étaient pas bien heureux, parce qu'ils étaient bien contents, ils étaient habitués d'aller à leur église dans la paroisse de Saint-Laurent. Mais en plus de participer aux corvées de bâtir la nouvelle église, il n'était pas très heureux. Mais bon, les travaux ont commencé un jour, puis moi, un peu maçon, j'aidais à monter les murs. Puis à la fin de la journée, manipulé des grosses pierres, j'étais bien épuisé. De retour à ma demeure, j'allais souper, puis ma femme, elle faisait un bon bouillon, puis un bon repas. Puis après, je me levais le lendemain matin pour aller travailler. Puis quand j'arrive le matin, je vois mon mur qui avait été démoli, tout par terre. Quelque chose s'était passé durant la nuit. Le curé de la paroisse, il disait, c'est pas grave, Dieu nous envoie une épreuve qu'il faut recommencer, que probablement que la première église, la première fois, n'aurait pas plu au bon Dieu. Nous devons recommencer. Alléluia. M'obstime pas avec le curé, on recommence. Je monte mon mur après une grosse journée d'ouvrage. Après, je retourne à la maison, prends mon bon repas, me retourne me coucher. Le lendemain matin, je pars. Puis quand j'arrive sur le lieu de la construction de l'église, baptême. Mon mur est encore par terre, tout en morceaux. Quelque chose qui se passe la nuit, quelqu'un ou quelque chose qui vient démolir notre mur. Je sais pas c'est quoi, mais bon, le curé qui dit, c'est pas grave, Dieu nous envoie une épreuve qu'il faut recommencer, que la deuxième fois n'arrête pas plus au bon lieu, qu'il faut recommencer, Dieu est un être qui sait des choses, le mystère de la foi, blablabla, blablabla. Bon, je recommence à faire mon mur. Allé pour une troisième fois. Je retourne le lendemain matin, ben oui, il a été démoli. Ça a été comme ça pendant, ah, deux semaines. Un jour, le curé t'a rendu à dire, c'est pas grave, Dieu n'était pas heureux de la première, de la deuxième, de la troisième, la deuxième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième, la treizième, la quatrième, la quatrième. Hé, il était pas heureux jamais, il fallait toujours commencer, c'était la volonté de Dieu. Il commençait à en avoir assez. Puis pour être bien honnête, le curé aussi. Fait qu'il a fait passer tout le monde la confesse, ah ouais, qu'est-ce qui se passait la nuit. On a fini par savoir que sur la côte de Saint-Michel, il y avait un gars, qui s'appelait Gervais Blénier dit Jaurie. Ben c'était une gang de Jaurie qui restait dans ce coin-là, des Bléniers dit Jaurie. Tu viens de comprendre quoi qu'on appelle le chemin aujourd'hui comme ça, la rue Jaurie, bravo. Ben, je continue mon histoire plutôt que ton éducation, vous voyez là. Ben Gervais Blénier dit Jaurie, ce gars-là, c'était une mauvaise personne. Premièrement, c'était un roux, mais ça a pas d'âme ce genre-là. De plus, il a pas fait son carême, c'est Pâques, pardon, il a pas fait son carême pendant Pâques depuis au moins sept ans. Ben c'est sûr que le bon Dieu le punit. Dans ce temps-là, on disait que un mécrayant comme ça, il va être tourné en homme bête. Souvent, c'est un loup-garou. Ben apparemment, que le bon Dieu l'a retourné en énorme cheval blanc. Parce qu'il y en a qui disaient qu'il avait aperçu du soir un cheval qui appartenait à personne venait démolir les murs de l'église. Le curé, elle a eu une cornette. Et tu vois, le forgeron du village. Ah, un de mes bons amis, Antoine Langlois, le forgeron du village. Le curé lui a demandé de fabriquer un mort de cheval, mais avec des crucifix de bon Dieu gravés dedans. Fait qu'Antoine, il fabrique le mort en forme de cheval, puis il le remet au curé. Antoine puis le curé, un bon soir, ils s'en vont attendre le cheval près de l'église. S'attendant que le cheval vienne démolir les murs de l'église. Ben, Gervais, béni du jauré, ben lui, quand le bon Dieu l'a puni, ben quand il l'a tourné en énorme cheval, ben lui, il est en colère contre le bon Dieu. La seule manière que vous vous vengez du bon Dieu, c'est venir démolir une maison de Dieu. C'est pour ça qu'il venait démolir les murs de l'église, soir après soir. Ben, il était au rendez-vous ce soir-là. Il s'est présenté pour aller démolir l'église. C'est à ce moment-là qu'il a été se placer devant le cheval, puis il portait un soutane, un uniforme de bon Dieu, d'homme de Dieu. Ben, le cheval s'y met à se cabrer, les yeux sont devenus rouges comme les couleurs de l'enfer, remplis de sang. C'est à ce moment-là, quand il a ouvert sa gueule pour hennir, qu'Antoine a sauté au cou du cheval, puis il a glissé le mort d'en gueule. Une fois que le mort d'en gueule, le cheval était rendu ben docile. Même qu'il a pris des dimensions un peu plus normales. Il était gros comme un cheval d'enfer. Une fois qu'il était attrapé, c'était le matin. Les gens arrivaient pour travailler pour construire l'église. Ils ont vu cet énorme cheval blanc-là, puis le curé apostrophé tout le monde, puis il a dit, « Ce cheval-là, on va s'en servir pour bâtir cette maison de Dieu. » Ce cheval-là, il a un mort dans la gueule. Pour aucune raison, il faut retirer le mort de la gueule de cette bête. Même pas pour le faire boire, même pas pour le faire manger. Est-ce compris? Ah oui, oui, monsieur le curé, oui, oui, on a compris. Mais le cheval, on s'en est servi pour qu'il traîne les pierres pour construire cette église. Jour après jour, il a travaillé dur. Puis après deux semaines d'ouvrage, c'était un petit gars qui s'en occupait en passant. En passant, ce petit gars-là, il s'appelait Guillaume. Le pauvre petit gars, il amenait le cheval de l'étable le matin jusqu'à l'église qu'on bâtissait. Puis en fin de journée, il le ramenait de l'église à l'étable. Un beau matin, le pauvre Guillaume, quand il a vu le cheval, il a pas voulu travailler dur, puis durement. Puis après deux semaines d'ouvrage, le cheval qui avait pas mangé ni bu, il était rendu tout maigre, il n'avait que la peau sur les os. C'est à ce moment-là que Guillaume a eu le cœur qui s'est attendri. La pauvre bête a vu ça. N'oubliez pas que la bête, le cheval, c'est Gervais Blény de Jaurie, une maudite personne, lirou de l'intérieur. C'est à ce moment-là que le cheval, il s'est fait couler une larme sur le bord du museau. C'est à ce moment-là que Guillaume, un pitié du cheval, a décidé d'apporter le cheval sur le bord de la rivière des Prairies pour le faire boire. C'est à ce moment-là, quand il a enlevé le mord de la gueule du cheval, le cheval, à ce moment-là, les muscles se sont tous regonflés sur son corps. Les yeux se sont remplis de 100 couleurs de feu de l'enfer. Il crachait du feu par les narines, puis par la bouche, puis quand il piaffait au sol, il y avait des étincelles sur ses sabots. Puis d'un coup d'échine, il s'est défait de l'emprise de Guillaume, s'il m'a galopé, s'il m'a galopé, a galopé, a galopé. Il a longé la rivière des Prairies, il a pris le chemin vers l'ouest, puis il s'est rendu juste en face de l'île Bizarre. Puis quand il s'est lancé dans la rivière, le cheval n'en est jamais ressorti. Puis il y a eu une grande explosion. Puis quand les pierres ont été soulevées du fond de la rivière, les pierres ont retombé. Les pierres ont formé un rapide dans la rivière des Prairies, qu'on appelle depuis, et qui est toujours là, le rapide du cheval blanc. Au moment où le cheval s'est sauvé, il ne restait qu'une pierre à poser pour finir l'église. Chaque fois qu'on a pris une pierre pour la placer, puis finir l'église, on se tombait tout seul. On a beau essayer des pierres, du mortier, du ciment, peu importe, rien faisait, on n'a jamais été capable de finir l'église. Après l'église de la visitation, dit-on, il manque une pierre, ce qui trouve bien, que si on ne fait pas son carimpe à l'emporte, ben on risque de devenir un loup-garou, un cheval-garou, ou peut-être même bien pire, un chanteur-garou. Hé 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 hé. Ben vous savez, 100 ans après l'histoire qui se passait en 1751, 100 ans après, en 1851, on a grandi l'église de la visitation à l'Avent, où ils mènent une nouvelle façade, qui cache l'ancienne façade. Alors la pierre manquante, ben on ne la voit pas. Ben il faut me croire, sinon, il risque de vous arriver, il risque de vous arriver ben des malheurs. À revoir. Ça va, c'est parti. Sous-titrage ST' 501